Après avoir été humilié par le FMI et les autorités françaises sur un appui financier à s'enriger, le dictateur congolais s'est envolé à Abu Dhabi pour aller manger de l'argent auprès des pays arabes qui sont des véritables promoteurs du terrorisme international. Que peut-on s'attendre d'un homme politique datant de l'époque coloniale qui a plongé le pays dans une extrême pauvreté ? Le voyage du dictateur Denis Sassou Nguesso au Moyen-Orient nous révèle le désespoir qui s'est emparé du régime au riband de Brazzaville et de la dégradation des relations avec Paris. La garde à vue, puis la mise en examen, l'enchiment et corruption des capitaux de Lucien et Bata témoignent de la rupture glaciale entre Macron et l'empereur Doyon. Ce vieillard est-il conscient des dangers que représentent les monarchies racistes du Proche et Moyen-Orient ? Comment peut-on engager le Congo sur une voie aussi dangereuse, sans le concours du peuple ? Je veux dire par là de la validation du Parlement, bien qu'étant un Parlement spectacle. La situation terrifiante que traverse le Congo aujourd'hui est le résultat d'une mauvaise gouvernance, d'une absence de vision d'un homme qui croit avoir une mission messianique malgré ses scandales financiers à répétition. De Panama Papers à Pandora Papers Il n'y a que des incrédules qui peuvent croire que ce personnage vomissant et douteux pourra trouver une solution au problème dans lequel il a plongé le Congo. Denis Sassou Nguesso est égal à lui-même. Il a perdu la tête. Autrefois appelé empereur, aujourd'hui Mondiant.